Musique Désolée, je vais boire, je vais manger pendant cette vidéo, au pire je couperai, on s'en fout, mais je meurs de faim Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de ma transformation Donc ma transformation physique et mine de aussi mentale, puisque ça aide pas mal quand même Donc je vais vous expliquer comment je suis passée de ça A ce que je suis aujourd'hui Donc ça ne s'est pas fait en un jour bien évidemment Alors petite parenthèse, vous vous demandez peut-être ce que j'ai là Et sinon, vous vous demandez, c'est pas grave, je vais quand même vous le dire J'ai déjà de l'alcool partout, c'est totalement dégueulasse, je suis désolée, je vais pas l'enlever pour l'instant Et donc j'ai enlevé mon, enfin j'ai changé mon implant contraceptif Et du coup j'ai deux trous horribles dans le bras, donc j'ai encore le pansement et j'ai le bras tout bleu Parenthèse ferme Sur ce, je vais du coup vous expliquer ce que j'ai changé en fait pour arriver à mon résultat actuel Même si je suis consciente que ce n'est pas le but de tout le monde Je sais, moi c'était mon but de perdre du poids et d'arriver à me muscler un petit peu Et maintenant, j'augmente au fur et à mesure mes objectifs Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite J'ai testé la recette de barre protéinée de Ibo Geoffrey Et franchement c'est trop bon, je me suis juste foirée sur la texture, donc c'est un peu trop mou Vous mettrez sa recette en barre d'infos, c'est une tuerie Déjà, on va partir du commencement, pourquoi j'ai voulu perdre du poids ? Bah parce que je suis tombée enceinte, j'ai accumulé beaucoup 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 de kilos Et j'ai voulu leur perdre tout simplement Ce qui semble logique, après il y a des personnes qui s'en fichent, moi non J'ai voulu perdre tous mes kilos, voir un peu plus si c'était possible Et je voulais vraiment me remuscler, me tonifier et tout ça Je n'ai pas la science infuse, j'ai fait énormément de conneries C'est pour ça que ma transformation a aussi pris autant de temps Puisque je pense que si j'avais été suivie et que je m'étais très bien renseignée Je n'aurais pas fait toutes ces erreurs et je n'aurais pas stagné et je n'aurais pas régressé Et voilà, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait, je ne vais pas revenir en arrière Évidemment, mais on apprend de ces erreurs et c'est totalement ce qui s'est passé en fait Donc j'ai attendu évidemment de pouvoir refaire un petit sport, donc c'est deux mois Et j'ai commencé à refaire que du vélo en fait, du vélo d'appartement devant ma télé et tout ça Donc j'en faisais une ou deux heures par jour je crois Mais honnêtement, du vélo d'appartement à cette allure-là, ça ne fait pas grand-chose sur le corps Bon, soit au moins j'osais quelque chose, je ne restais pas juste devant la télé, j'osais du vélo Et sauf qu'à côté je mangeais très très mal en fait, je mangeais n'importe quoi, n'importe quoi Enfin c'était, ça ne servait à rien en fait ce que je faisais Donc plutôt que de perdre du poids, bah j'en reprenais Ou je stagnais en tout cas Je, bah je ne m'ouvais pas Enfin je ne perdais pas de poids ni rien Donc, j'ai continué à faire ça Je faisais des vidéos d'ado de Shana, je me rappelle, elle commençait ses vidéos de sport Et j'ai commencé à faire ses vidéos à elle Je ne connaissais pas encore tout ce qui était Sissi, tout ça Donc ça, ça fait 3 ans, parce que mon fils était tout petit, il avait deux mois, donc il était tout petit J'ai commencé à faire ça, et puis honnêtement ça m'a énormément gonflée Parce que du coup, vu que je mangeais très mal et que je faisais du sport Mais honnêtement, il ne servait à rien, le sport que je faisais là, c'était vraiment du n'importe quoi Donc, j'ai arrêté Et j'ai attendu d'être dans ma maison, puisque j'étais en appartement avant Donc une fois arrivée dans ma maison, je me suis dit, allez, là je me mets à fond au sport Et je faisais, je vous l'ai déjà dit je pense dans ma vidéo sur mes troubles du comportement alimentaire Que je vous mettrai par là Je faisais 2h de cardio, donc 2h d'elliptique et 2h de vélo Enfin, non, 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 c'est pas ça Je faisais une demi-heure de vélo plus une demi-heure d'elliptique le matin et pareil le soir Donc je faisais 2h de cardio et à côté de ça, je faisais des abdos de temps en temps Mais c'est tout, voilà, je ne jugeais, je ne vivais que pour le cardio C'était pas possible Au moins j'ai perdu tous mes kilos, honnêtement, là-dessus je n'ai pas à me plaindre Par contre je ne mangeais très très mal Enfin, du coup je mangeais très très peu Enfin, je mangeais presque, enfin je mangeais même plus de viande Je mangeais très peu de poisson, donc niveau protéines, vas-y, zéro, que dalle Et je ne bouffais que des légumes Donc je ne mangeais presque plus de pâtes, tout ça Et je ne savais même pas par quoi les remplacer en fait Tout ce que je me disais, c'est bon bah ça je n'en mange pas parce que c'est pas bon Ça je n'en mange pas parce que c'est pas bon Mais je ne remplaçais rien Donc si vous voulez, il y avait, je me rappelle j'avais fait une photo, c'était impressionnant Quand je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, je me suis dit Oh, quand même, je ne mangeais que ça Donc j'avais mis genre 6 ou 7 crevettes 4 billes de mozzarella et du concombre Voilà Et ça me faisait un petit truc comme ça Mais c'était catastrophique, je ne bouffais rien Et je travaillais chez Buffalo Donc je galopais, je galopais, je galopais à mort Je faisais plus de 15 000 pas par jour je crois Parce que j'avais mon podomètre Ça aussi ça me faisait bien rire Et bref au final je faisais énormément de cardiaque du coup on va dire Mais je ne mangeais rien Donc j'ai perdu beaucoup de poids J'étais même plus maigre que je suis là Je ne suis pas maigre en même temps Mais je faisais 56 kilos je crois Je suis tombée à 56 ou 57 kilos Et là je suis à 60 Donc on se dit que ce n'est pas énorme Sauf qu'avant je n'avais pas de muscles du tout Donc c'était tout flasque, c'était tout blerque Donc je me suis dit Il faut que je fasse des vidéos de musculation, fitness entre guillemets Et j'en ai trouvé sur Youtube Et donc moi j'ai commencé avec les vidéos Comment on s'appelle ? Je crois que c'est 7 minutes abdos, quelque chose comme ça Je me rappelle c'est jaune, bleu, enfin c'était super bien Et j'adorais cette vidéo Donc je faisais toutes les vidéos de ce truc là Et je trouvais ça super bien Et ensuite j'ai découvert le bikini avec Sissy J'ai fait la vidéo par là Où je vous dis que j'ai testé Et que j'ai doré tout ça Donc j'ai fait le bikini avec Sissy J'ai eu des résultats Et j'ai arrêté Voilà, la chose à ne pas faire Tu commences le sport Mais tu ne t'arrêtes pas en fait Sinon tous les efforts que tu as faits Ça ne sert à rien Et je demandais des conseils aussi à un copain Donc il m'avait conseillé un bruit de graisse Qui marche super bien Je vous en ai déjà parlé je crois Oui, dans ma vidéo des compléments alimentaires Pareil, je vous la mets là Et honnêtement ce bruit de graisse marchait très très bien Et du coup je perdais encore du poids Et encore du poids Et je prenais un petit peu de muscle Donc ça c'était plutôt pas mal C'est Bastien Tatou avec son café Moi c'est avec mon thé Quoi qu'il en soit J'ai arrêté Et puis j'ai recommencé Et puis j'ai arrêté Et puis j'ai recommencé C'était une catastrophe Franchement ça c'était Je sais très bien que c'était pas du tout Ce qu'il fallait faire Mais je le faisais Puisque je voyais des résultats Je me dis Ah bah c'est bon le mois il est fini J'arrête Bah non Bah non t'arrêtes pas Tu continues Tu recommences Tu cherches un autre programme Et donc moi j'ai été bête Honnêtement J'ai fait les conneries Voilà J'ai fait les conneries Comme beaucoup de monde je pense Et c'est seulement l'année Enfin il y a En janvier 2016 Donc le C'était le 3 ou 4 janvier je crois Je me suis dit Non là c'est plus possible Je peux plus continuer comme ça Je peux plus faire un mois de sport Et puis après arrêter Et puis reprendre C'est pas possible C'est pas moi Ça me ressemble pas Donc J'ai pris ma photo Ce jour là Et là je me suis dit Bon Et bah c'est parti On va éliminer tout ça Donc sur un an J'ai peut-être arrêté Quoi Deux semaines Oui je crois que j'ai arrêté Deux ou trois semaines Puisqu'il y a une semaine Où j'avais une gastro La semaine d'après Il y avait mes grands-parents Qui étaient là On va dire que En tout J'ai arrêté un mois Sur l'année Puisque bah On est pas toujours dispo Pour faire du sport et tout Et je me suis inscrite en salle Au mois d'octobre Enfin J'ai enfin eu le courage D'y aller De m'inscrire Et de Bah de De plus m'empatter en fait Et Donc de janvier à octobre J'ai fait les programmes Donc bikini XC Top body challenge Tout ça Ce qui est vachement bien Quand même pour débuter Je trouve Pour vraiment commencer A se créer Une âme de sportive Et à se créer un corps de sportive Tout simplement Par contre après C'est vrai que du coup C'est un peu plus compliqué De pouvoir évoluer Mais Moi je me suis très bien Très bien sentie Dans ces Dans cette année là Dans cette demi année là On va dire Et par contre Quand je suis arrivée à la salle C'était génial Enfin Même si je prends Pas très vite du muscle Moi ça me dérange pas Il y en a qui font la chasse Au muscle Moi je veux des muscles Très 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 vite Moi non c'est pas ça Je veux le prendre bien Je veux le prendre calmement Doucement Et surtout uniformément Puisque Je prends Plus vite du bas Que du haut Et du coup C'est assez pénible Mais bon C'est comme ça Donc Du coup Je fais quand même Deux séances Enfin Une séance fessier Et une séance cuisse Parce que Moi je préfère faire comme ça Et pour le haut du corps Donc je fais une séance Épaules Pecs Et une séance Dos Biceps Triceps Voilà C'est tout Après c'est comme ça Que ça marche chez moi Je fais maintenant Une séance de cardio Par semaine Le mercredi Et j'essaye de faire des abdos Quand même de temps en temps En fin de séance Surtout en fin de séance Haut du corps Et pour moi Ça marche très bien Très bien comme ça Donc après Encore une fois Moi je vise ni Enfin je veux ni faire de sèche Ni faire de prise de masse Je ne vise pas de concours Je ne vise pas de concours en particulier Si un jour j'ai envie d'en faire un Bah oui Oui j'en ferai Puis voilà C'est tout Mais pour l'instant C'est hors de question Je n'ai pas du tout ça en tête Et je n'ai pas du tout physique pour Et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça En fait Moi je veux être bien 12 mois sur 12 Et voilà C'est tout En fait Je ne veux pas L'hiver me dire Ah bah c'est bon Je peux fabriquer du gras Parce qu'en fait c'est ça C'est je peux fabriquer du gras Et cet été Je vais sécher comme une malade Non moi c'est pas ça Je veux être bien Même sous mes pulls Puisque les gens te voient peut-être pas Mais toi tu te vois Quand tu te déshabilles Et quand tu te vois toute grasse Dégueulasse Tu te dis Ah non mais en fait Je ne veux pas être comme ça Même l'hiver Je ne veux pas être comme ça Enfin Cet été Oui je ferai peut-être une semaine Comme j'ai fait Avant de partir en vacances Une semaine détox Mais c'est même pas sûr Parce que Bah parce que On verra si j'ai envie de la faire Je me porte sans rien en fait Et c'est ça qu'il faut C'est pas se forcer C'est comme ça qu'on prend du plaisir Voilà tout simplement Donc voilà Niveau sport Ce qui a changé pour moi Et niveau alimentation Il faut savoir remplacer Donc remplacer Tout ce qui est Féculents Donc blanc Pas de l'ange Riz blanc Riz machin un truc Pain blanc également Donc remplacer Par du complet Alors Moi je sais que je mange Que des pâtes complètes Maintenant Je prends du riz basmati Parce que le riz basmati Est plus bas En indices glycémiques Oh j'ai extrêmement de mal A la sortir cette phrase C'est pas possible Bon Soit Le pain pareil Je prends du pain complet Je prends du pain de mie Du pain de mie complet Après faut pas En abuser non plus Enfin c'est comme tout Moi j'en mange que le midi J'en mange pas le soir Par contre je peux en manger le matin Ça va pas me déranger Par contre je vais pas en manger le soir Ça c'est hors de question Ensuite Pour le petit déj J'ai plein de recettes Sur ma page Je vous mets en barre d'infos aussi De pancakes Allégés De muffins De gaufres De crêpes Vous pouvez vraiment vous faire plaisir Au petit déj En fait c'est ça C'est des gens pensent Que t'es en rééquilibrage alimentaire Parce que clairement Moi c'est ce que j'ai fait C'est pas parce que t'es en rééquilibrage alimentaire Que tu dois plus rien bouffer Comme tu Comme t'as envie en fait Moi le matin Si j'ai envie de me faire une tartine de Nutella Bah je m'en fais une Quoique le Nutella J'ai évité un petit peu Mais Mais voilà C'est comme ça Donc pareil le matin Je me fais des bolca Je me fais Je me fais de tout franchement Et le matin moi j'adore préparer mes petits déj Parce que Ça me met en forme Ça me met une bonne humeur Et C'est important en fait D'être de bonne humeur Quand on mange Et on pense qu'on a vite fait le tour Mais non Il y a beaucoup beaucoup de D'alternatives pour manger Enfin le midi Vous faites du quinoa Avec Avec des légumes Et avec une viande blanche Ou un poisson Ou du tofu Comme moi je fais maintenant Il en existe énormément De tofu De soja Et tout ça Vous avez vraiment de quoi faire Donc Après c'est vraiment Être de mauvaise foi Quand on dit Ah mais non Mais je sais pas quoi faire J'ai tout fait Et bah non Mais au bout d'un moment Tu déclines Enfin Faut quand même Voilà Essayer de se forcer un petit peu Et ça vient tout seul Ça devient une habitude Et moi maintenant C'est une habitude C'est la meilleure résolution Que j'ai pu prendre en fait Parce que clairement C'est une résolution à la base Et pour une fois C'est une résolution que j'ai tenue Et bah ça fait du bien Donc voilà J'en ai fini avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous aurai sûrement glissé des photos Entre temps Pour que vous voyez Le changement un petit peu Et bah il suffit juste de dire Il suffit juste de se dire Que c'est pas juste le voisin Qui peut y arriver Tout le monde peut y arriver Faut juste s'en donner les moyens Faut se bouger un petit peu Faut arrêter de rester le cul dans la télé C'est pas comme ça Que vous allez vous construire un cul en béton C'est moi qui vous le dit Donc allez courir Si vous n'avez pas les moyens d'aller en salle Vous allez courir Vous faites de la musculation Au poids du corps à la maison J'ai commencé comme ça Et ça marche très bien Après pour évoluer Vous allez en salle Vous faites du crossfit Vous faites ce que vous voulez Peu importe Mais bougez-vous Même si c'est pas de la musculation Bougez-vous Allez à la piscine Faites du roller Faites ce que vous voulez Mais on se bouge On reste pas chez soi A rien faire A être devant la télé Enfin c'est Maintenant c'est fini ça On bouge On bouge Voilà Tout simplement Donc je voulais aussi vous demander Je voulais faire une vidéo Avec vos transformations Puisque j'en reçois de temps en temps Et je voulais savoir Si ça vous intéresserait Et si vous voulez m'envoyer vos photos De transformation Donc avant après Avec Avec votre petite histoire Enfin voilà Tout simplement Pourquoi vous avez voulu perdre du poids Pourquoi vous avez voulu prendre Du poids Je sais pas Je pense que ce serait quand même intéressant De vous montrer justement Que tout le monde peut y arriver Qu'il n'y a pas que moi Qu'il n'y a pas que le voisin Et tout ça Donc dites moi si ça vous intéresse Et au cas où Si vous voulez m'envoyer vos transformations Ce sera sur Snapchat Ou encore sur Instagram Voilà Facebook J'y suis pas trop trop Donc Instagram et Snapchat Je vous mets tout en barre d'infos Et Encore une fois J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501